Et le voici donc ce retour de Julien Lorsi dans cette catégorie des super plumes. Julien que l'on n'avait plus vu depuis le 4 octobre dernier. Il est bien sûr dans ses couleurs traditionnelles et face à lui, cet Américain Alexander Paris. C'est un Américain, Jean-Claude, qui a été opposé à de très grands noms depuis le début de sa carrière. Oui, de Laoya, Hernandez, Gabriel Ruelas, Georges Paez. Oui, c'est un docteur chevronné. On va voir Julien qui lui avait besoin de récupérer après avoir effectué 24 rounds de championnats du monde de titans face à Castillo. On s'était posé des questions et lui aussi en premier lieu, après ces 24 rounds très dures contre Castillo. Savoir comment gérer son avenir pour lui. Il l'a dit clairement, il n'a jamais été question d'arrêter la boxe. Je suis un gagneur et il veut lui disputer un autre championnat du monde le plus rapidement possible. Mais pour l'instant donc, il y a ce combat de rentrée. C'est toujours important de prendre à nouveau ses marques, de savoir comment on se comporte. Si on a encore envie, parce que la boxe est un sport très dur. Si on a encore envie d'avoir mal quelquefois et de surpasser cette douleur. Voilà, parce que cet Américain est loin d'être maladroit, Alexander Paris. Et vous résumiez tout, en fait, tout l'avis de Julien Lorsi, Jean-Claude. Quand on parlait de récupérer, il disait, moi j'ai récupéré la preuve, j'ai envie de boxer, je suis là ce soir. Il a touché. Il a touché en bas. Il a touché en bas et Paris grimacé. Il connaît les enchaînements de trois coups. Cauche droite et le crochet au foie. Oula, il s'est découvert. Il ne faut pas faire de faute avec Julien. Le coup d'œil est toujours là. C'est important. Face à cet adversaire qui a, comme lui, disputé quatre combats depuis le début de l'année. Alexandre Paris, c'est plus un technicien, un styliste qu'un puncheur à l'encontre de Julien. C'est beaucoup plus efficace. C'est là, il l'a enfermé dans l'angle du ring. Il a fait l'ascenseur sur ses jambes, l'américain. 15 secondes. Elle est toujours importante, cette première reprise lors d'un combat de rentrée. Oui, parce qu'on a toujours, même si c'est en train d'être très dur, on le sait, tous les boxeurs sont sérieux, s'entraînent et tout, mais ça n'a rien à voir avec la compétition. Là, il avait les vestiaires avant. Il avait maintenant cette première minute de repos. Il est légèrement marqué à l'œil. À l'œil de gauche. En dessous, le petit hématome. Sur l'arcade de droite, ça, c'est le résultat du combat contre Castillo. Les conseils de René Acquavivar. Il y a de la boxe. Tu sais le faire. Vas-y. Tu ne vas pas mettre lui. On ne peut trop vite, hein, pour l'instant. Ça va venir. On construit. On construit. Voilà. Pas gauche, il doit travailler à 100 à l'heure. Il ne doit jamais te toucher. Tu fais des petits pas de rentrée, le 10 pas de côté. Ça ne sert à rien de faire une épreuve de force avec lui. Vas-y, gonfle. Allez, vas-y. Allez, intelligent, Julien. Vas-y, tu ne te bats pas avec lui. C'est pas le moment. Hein, d'accord ? Allez, tu sais le faire. Les mains en l'air et tu ne sais pas. Allez, il sait faire beaucoup de choses, Julien. La deuxième reprise. Alors, légèrement marquée au niveau de l'arcade gauche. La pommette, hein, en dessous. C'est une petite cicatrice. Résultat du combat, du deuxième combat contre Arnulfo Castillo. C'est inquiétant quand même parce que ça fait quelques temps de ça, déjà. Et elle s'est, on l'a vu, pas ouverte, mais presque, à nouveau. Et un fleur de clôt, de peau. Non, c'est bloqué. Tout ça. Oui, Alexander Paris a toute sa technique qui doit la mettre en pratique. Et c'est en vitesse qu'il peut espérer avoir une chance parce qu'en puissance, en efficacité. C'est un boxeur expérimenté. Il a 33 ans. 39 combats à son actif. 38 pour Julien. Et surtout, il a effectué ses débuts professionnels en 1986. Avec, on l'a dit, oh, là. Gauche du percote. Gauche du percote à l'intérieur. Nous sommes dans la deuxième reprise. J'allais parler de sa carrière. Et j'allais effectuer le parallèle avec Oscar Delahoya, qui avait rencontré ce boxeur Alexander Paris en 1993 et qui l'avait battu par chaos dans la deuxième reprise. Nous sommes dans la deuxième reprise. Julien pourrait être aussi rapide. Et quatre ans après, eh bien, Julien Lorsi est en train peut-être d'effectuer le même résultat. Paris, là, est touché. Et c'est au courage pour l'instant qu'il doit encore être debout. Mais il va falloir tenir, Jean-Claude, 1 minute 20. Oui, au courage et au métier. Au métier parce que sans se dérober, là, il refuse l'affrontement, bien sûr. Oh oui, il est tout fort. Beaucoup touché. Voilà, là, il gagne du temps. Il cherche à récupérer. C'est un combat nécessaire, indispensable pour retrouver la pleine confiance, pour oser faire des choses. Et c'est bien que les frères à carrière c'est décider de, oui, Louis et Michel, de nous reconstruire des réunions sans titre en jeu. Parce qu'il n'y a pas que, évidemment, les titres, n'importe quoi. A toucher, on est touché encore. À la dérive, Alexander Paris. Et 25 secondes, cette fois-ci, à tenir. Toujours ce pressing de Bobo, on le connaît. C'est un point rouge. Voilà, situation difficile, très difficile. Oh, il va aller au bout. 30 secondes. Oh, peut-être pas. Il est allé au bout de lui-même. Mais est-ce qu'il va aller au bout ? Oui, parce qu'il va se relever. Et le gong va sonner. Non, non, il ne préfère pas se relever. C'est terminé. Victoire de Julien Bobo-Lorsi dans cette deuxième reprise. Il a eu des problèmes, des solutions à trouver. On en parlait hier soir à la Pusée. Et il disait, de toute façon, à chaque fois, il faut que je trouve les solutions parce que tous les boxeurs posent des problèmes. On le sait. Et après, on trouve les solutions plus ou moins vite. Là, Julien, avec ses coups, et notamment encore, a mis un terme au combat. C'est bien. Ça va le remettre en confiance. La victoire de Julien Lorsi qui va venir nous rejoindre après ces derniers ralentis proposés par Thierry Burgallière. On a à nos côtés en attendant que Julien vienne nous rejoindre. Patrick Charpentier. Patrick, juste un mot.